Et oui, chez nos voisins du Sud, c'est la dernière journée de campagne des caucus de l'Iowa où les candidats républicains vont d'un dernier effort pour tenter de convaincre la population. Et sans surprise, Marc-Antoine, Trump détient toujours une sérieuse avance dans les sondages. Oui, voilà Véronique, on est donc à un peu plus de 24 heures de ce qui sera le premier événement électoral de l'année présidentielle aux États-Unis. Vous l'avez dit, la tendance se maintient. Trump, qui est toujours aussi fort dans les sondages, maintient une avance d'environ 30 points sur sa plus proche rivale, Nikki Haley, Ron DeSantis, pour sa part, qui arrive troisième. Je vais vous en parler dans quelques instants. Vous le voyez sur ces images. Donald Trump, dans la ville de Des Moines, qui a fait son arrivée hier soir assez tardivement, a participé également à un événement télévisé. Et on dirait qu'il se sent déjà en campagne présidentielle, n'a pas attaqué Nikki Haley ou n'a pas attaqué Ron DeSantis. Il a préféré s'attaquer directement au président actuel, Joe Biden, qui pourrait être son rival s'il devait gagner l'investiture républicaine. Écoutons-le. Biden est grossement incompetent. L'unique chose qu'ils ne connaissent pas, c'est de lutter en élections. Ils sont très bons à lutter en élections. Et ils sont très bons à aller après votre opponent politique. Mais ils ne peuvent pas faire rien d'autre. C'est tout qu'ils sont bons. Et nous allons leur enseigner une leçon. Oui. 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 Dans les sondages, Véronique, c'est pour le second favori, celui qui s'imposera tout juste derrière Donald Trump. Vous le voyez, une sérieuse avance, 48 %. Nikki Haley qui semble avoir un léger avantage sur Ron DeSantis avec 20 % et Ron DeSantis qui arrive en troisième position. Je vous le rappelle, Nikki Haley qui est l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Pour Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride. Il avait tout misé dans l'état de l'Iowa. Au cours des derniers mois, il avait visité 99 des comtés de l'État. Et ça semble être bien mal parti pour lui. Par contre, une journée de campagne importante, on parle, où il participera à quatre événements au cours de la journée. Écoutons les deux candidats. Donald Trump is running for his issues. Haley's running for the donors' issues. I'm running for your issues, your family's issues, and solely to turn this country around. On Monday, it's going to be cold. It's going to be real cold. But I'll tell you this. You know you set the tone for where the rest of the country needs to go. You know what you need to do, and I know that you'll do it. I trust you. Et donc, les caucus de l'Iowa, c'est très important pour la suite des choses, parce que la première primaire, elle s'en vient très rapidement, dès la semaine prochaine. Évidemment, tout ça dans le but d'en arriver à l'élection présidentielle le 5 novembre prochain. On en discutera plus amplement cet après-midi. Oui, avec plaisir. Ce sera fort intéressant demain soir. Merci Marc-Antoine. À tantôt.